Musique La TVT au cœur de l'information Des stations météorologiques marines réceptionnées par le ministère de l'économie maritime et ces stations météo vont permettre à la plateforme portuaire d'avoir des informations météorologiques utiles et en temps réel. A suivre dans cette édition. L'affaire a défrayé la chronique, le remplacement du conseil municipal du mouvement des républicains centristes dans Day 1. La Cour suprême, qui a statué sur le dossier, a donné sa version d'effet ce vendredi dans un point de presse. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Sachez d'abord que le président de la République, Fort Esosina Niasingbe, a effectué ce jeudi 18 février une visite d'amitié de travail à Brazzaville, en République du Congo. Dans la capitale congolaise, le chef de l'État et son homologue Denis Sasso Nguesso ont eu des entretiens en tête à tête. Les deux hommes d'État ont fait le tour d'horizon de la coopération entre leurs deux pays et abordé la question continentale et internationale portant notamment sur le développement du continent, la consolidation de la paix et de la sécurité, la lutte contre l'extrémisme violent. Les stratégies communes de lutte contre le Covid-19 ont été également au centre de la rencontre entre les deux hauts dirigeants. Pour la quatrième fois, les acteurs politiques au Togo se sont réunis pour les préparatifs des élections régionales de 2021. Ils ont planché sur les tests qui devront régir le cadre de concertation en vue des élections régionales acceptées par tous. Et c'était avec le ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale, Augustin Kossi. Les acteurs de la classe politique du Togo en concertation pouvaient une meilleure organisation des élections régionales. C'est la quatrième rencontre du genre. Ensemble, pouvoir et opposition examinent les pistes devant abouti à des consultations électorales réussies dans un contexte de crise sanitaire à l'agenda. L'élaboration des textes qui doivent régir le cadre des concertations. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, Payadoa Boukwessi, préside les travaux. Des travaux qui, au finish, vont consacrer le règlement intérieur, un outil majeur pour l'organisation des élections régionales acceptées par tous dans le courant de l'année 2021. Trois stations météorologiques marines installées le long du littoral togolais ont été réceptionnées hier. Je vous le disais en titre, c'est un projet du Haut Conseil pour la mer, soutenu par le PNUD. L'idée est de renforcer la sécurité maritime et le développement de l'économie bleue. Ces équipements météorologiques marines sont installés à Kodyovakopé, au port autonome de Lomé et à Kpime, le long du littoral togolais. Ils vont permettre de recueillir des données météorologiques fiables sur la navigation maritime, la pêche, l'agriculture, le tourisme et les exploitations minières. Un projet du Haut Conseil pour la mer, soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, pour la promotion de l'économie bleue. C'est un chantier que nous avions ouvert avec le gouvernement, mais il est évident que ça s'intègre aussi dans le cadre de la modernisation de manière générale de l'ensemble des équipements hydrométéorologiques de manière générale au Togo. Et nous sommes en train de discuter avec le ministre des Transports pour voir comment on peut accompagner le gouvernement dans ce sens-là, dans la modernisation des stations météoriques à l'intérieur du pays aussi. Mais surtout aussi de mettre en place ou en tout cas d'installer des stations météo qui vont servir à l'agriculture. Vous savez que dans la feuille de route et dans le PND, l'agriculture constitue un pilier important de croissance. Et quand on dit agriculture aussi, on parle de données météoriques. Du coup, c'est un vaste chantier. Nous avons commencé ici avec ces trois stations. Évidemment, il y a d'autres initiatives en cours avec d'autres partenaires, notamment sur la protection du littoral. Ces équipements météo-marines viennent renforcer les infrastructures météorologiques nationales dans la perspective de la mise en œuvre du Plan national du développement PND. Le marin a besoin de savoir s'il y a des vents forts parce que c'est en fonction de cela qu'il prend ses dispositions lorsqu'il accoste dans un port. Et puis plusieurs autres questions, notamment liées à l'ensoleillement, à la pluie géométrie, interviennent lorsque vous êtes en train de naviguer. Donc voilà, mais ce n'est pas juste une station, juste pour les besoins de la navigation. Ces stations, les données recueillent, peuvent trouver plusieurs applications dans la planification du développement et dans l'agriculture notamment. Si la navigation sur nos côtes n'est pas sûre, comment pouvons-nous devenir cette grande nation maritime que nous ambitionnons de devenir ? Je crois que cela fait partie intégrante d'une stratégie cohérente du gouvernement. Les installations ont coûté environ 350 millions de francs CFA et vont participer à l'amélioration de la qualité des services maritimes sur le plan économique, sécuritaire, environnemental et de la recherche. L'agriculture, pour poursuivre cette édition, l'AFAO appuie les groupements agricoles dans les plateaux. Et ceux qui interviennent surtout dans la transformation des produits ont le sourire aux lèvres. Direction Brounfou, dans la Kébou. Le groupement Kétaoué est appuyé dans la transformation du cacao. Silvère Abdou, précision. Brounfou, à Amvigon, 40 kilomètres de Kétaoué, dans la Kébou. Dans cette zone à forte production de cacao est créé un groupement coopératif de 23 membres communement appelés Kétaoué, c'est-à-dire Lamou. Ce groupement est engagé dans la transformation de ce produit de gante en produit dérivé, mais de façon traditionnelle pour promouvoir la consommation locale. Ce produit fini par exemple est issu de leur leadership et les fonds PECSU vont permettre au groupement de participer au développement communautaire, notamment en matière d'éducation et de santé. L'argent qui serait issu de la transformation locale de ces produits va être réinvesti pour qu'on puisse construire les écoles, qu'on puisse encore payer les matériels didactiques. Et non seulement ça, il y a aussi la santé. Je suis très ravi qu'un tel projet, parmi tout la Kébou, est amené dans mon village. Davantage, Brounfou va devenir un centre éducatif. Et tout se transforme ici dans cette unité artisanale avec les ustensiles de cuisine. À travers ce cacao, ce groupement obtient après transformation plusieurs produits finis, notamment le beurre de cacao, le chocolat. Ceci grâce à l'expectise et l'orientation de Choco Togo qui apporte son appui en matière d'encadrement pour la réussite de cette mission. C'est d'aider cette femme-là à trouver le marché, à ce que certains produits soient revendus dans les milieux très loin, ce qui peut permettre ce que nous appelons l'éco-tourisme. Et pour la pérennisation de cet acquis, un projet a été donc lancé pour faire de cette initiative une réalité dans cette zone. Il s'agit du projet Choco Land, un projet soutenu par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, à travers son projet Mécanisme Forêt et Paysans. C'est de faire en sorte que ce cacao puisse être transformé au niveau local pour accompagner le gouvernement qui s'est lancé dans le programme national de développement où la transformation agricole a une place de choix. Nous avons voulu créer autour de la production et de la transformation du cacao et des autres produits, le café, créer ce que nous avons appelé le Choco Land. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, entend également amener les groupements bénéficiaires à participer activement à la construction d'un paysage résilient à travers des actions de reboisement dans les plantations de café cacao et prendre en compte les questions environnementales dans leurs différentes spéculations. Et bientôt, à Tévié, sera implanté un centre de transformation agroalimentaire. Le FAEJ, qui est porteur de ce projet, veut mieux accompagner les jeunes entrepreneurs intervenant dans la transformation agroalimentaire, notamment la production des jus de fruits et la transformation des tomates. Elie Agbar Nyandaou. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ partenarise au Centre de ressources pour l'artisanat en vue de soutenir les jeunes entrepreneurs évoluant dans le secteur de la transformation agroalimentaire. De cette convention de partenariat signée entre les deux structures, naîtra bientôt une unité de production de jus de fruits et la transformation de tomates. L'unité sera installée ici à Tévié, au sein du Centre des ressources pour l'artisanat, Crasio. La signature de cette convention peut beaucoup apporter, non seulement à la région, mais aussi à tout le pays. Les jeunes bénéficiaires de ce projet sont ces jeunes qu'ensemble avec le FAEJ nous avons identifiés et qui ont reçu une formation par rapport à la gestion de ces équipements. La population togolaise est à majorité jeune et le FAEJ ne compte pas baisser les bras quand il s'agit d'encourager l'entrepreneuriat. Dans la clause de ce nouveau contrat avec le Crasio, les responsabilités de la structure sont bien définies. Il s'agit de mettre à disposition de ces jeunes des équipements de transformation de produits agricoles. Ici, dans le cas d'espèces, deux spéculations ont été identifiées. L'ananas et la tomate. Qu'est-ce qu'un centre de ressources de production ? En fait, c'est des équipements de transformation qui sont mis en place au service des jeunes pour une utilisation partagée. Cet outil-là va donc aider aussi à plus d'intelligence collaborative pour l'épanouissement des projets d'entreprise et surtout pour la promotion de la consommation locale. L'équipement de l'unité de transformation agroalimentaire sera assuré par la GIZ, partenaire du projet. Plusieurs autres centres de ce genre verront le jour dans les semaines à venir, notamment à Cara et à Dapaon. L'enceinte lance la campagne d'achat de produits vivriers au grand bonheur des populations. Des savannes, au total, 882 tonnes de produits vivriers seront mobilisées pour cette première opération de l'année. L'ananas compte renforcer, comme toujours, son stock de sécurité alimentaire. Tchazin Nabaga. Port obligatoire des bavettes, lavage systématique des mains, la campagne d'achat de céréales de l'Agence Nationale de la Sécurité Alimentaire du Togo en SAC, ce vœu irréprochable et exemplaire dans le respect scrupuleux des gestes barrières, coronavirus oblige. Et c'est justement la flambée sans précédent de cas de contamination confirmée de COVID-19 depuis le début de l'année 2021, suivi du bouclage de toute la région de Savanne, qui perturbe durement les activités post-récolte et de commercialisation des produits agricoles, qui justifie cette campagne d'achat exceptionnelle de céréales par l'ANSAT. C'est par rapport à cette situation inquiétante pour les producteurs que le gouvernement voulait a ordonné à ce que l'ANSAT lance en urgence la campagne d'achat ou de mobilisation de stocks. Donc nous allons sillonner les 15 grandes zones de production pour mobiliser 882 tonnes pour renforcer le stock de sécurité. Le gouvernement entend à travers cette action de l'ANSAT injecter 156,2 millions dans l'économie rurale pour permettre aux paysans qui sont actuellement éprouvés par cette pandémie de continuer à vivre décemment et d'engager éventuellement d'autres activités génératrices de revenus. Et nous savons tous que la campagne agricole 2021-2022 se prépare déjà. Première à signer son contrat de vente, la coopérative gros producteur des savannes GPS de Baoulé dans la préfecture de Lottie-Sud, cède 50 tonnes de maïs blanc à 8 millions de francs CFA. Vraiment, nous sommes bloqués. Il y a eu des bouclages, les marchés pour se déplacer, c'est des problèmes. Même les commerçants qui descendaient de l'OMÉ vers ici, ce n'est plus permis. Donc, avec l'arrivée de l'ANSAT, vraiment, ça va nous aider. Ces fonds, nous servirons d'abord pour nous préparer pour la campagne à venir. Parce que nous avons des engins, des tracteurs qu'on doit réviser, préparer nos sols avant l'arrivée des pluies. Le directeur général de l'ANSAT a tenu à féliciter les gros producteurs des savannes qui ont pris cette heureuse initiative de construire sur fond propre, soit 9 millions de francs CFA, ce magasin de 300 tonnes pour stocker en toute sécurité leurs récoltes. Dans la préfecture de Lottie, l'ANSAT délaisse ici les membres de la zappe de mango de 50 tonnes de riz à 19 millions de francs CFA. Nous tenons à remercier le chef de l'État qui, de jour ou de nuit, pense aux agriculteurs. Nous tenons à remercier l'ANSAT qui nous permet d'améliorer toujours notre culture qui est le riz. La sensibilisation sur le respect des gestes barrières et des mesures restrictives édictées par le gouvernement est l'autre temps fort de cette opération d'achat de trois jours qui n'est qu'à son premier passage. et qui va s'étendre dans toutes les régions économiques du Togo avec pour réelle ambition d'accompagner les producteurs agricoles à écouler leur excédent de récolte de la campagne dernière dans un environnement économique plombé par la propagation de la pandémie du coronavirus. La nouvelle société cotonnière du Togo veut insuffler une nouvelle dynamique à la filière coton. Une délégation était en tournée dans la région de l'Akara pour rencontrer les producteurs. Et ces derniers ont pris connaissance des changements qui sont intervenus au sein de la société pour plus de rendement. Nestor Mouzou, repostage. L'Akira a été la dernière étape de la tournée de la délégation de la nouvelle société cotonnière du Togo dans la région de l'Akara. A la fin de l'année dernière, le groupe singapourien Olam est devenu l'actionnaire majoritaire de la NSET. Il détient 51% des actions. Le producteur possède 25% et l'état togolais conserve 24%. Ce schéma a entraîné le renouvellement des instances dirigeantes, en l'occurrence le conseil d'administration et la direction générale de la société. Raison pour laquelle, les nouveaux patrons ont décidé d'organiser une tournée pour rencontrer les producteurs. La délégation de la NSET a discuté avec eux sur les défis à relever pour atteindre l'engagement des 200 000 tonnes en 2022. Les producteurs ont été édifiés sous leur responsabilité qui devra permettre à la société d'honorer ses engagements pris devant le chef de l'État. L'arrivée du groupe Olam répond à plusieurs objectifs, notamment doubler la production et surtout améliorer les revenus des cotonculteurs. Pour réaliser ces objectifs, les producteurs doivent accroître leur superficie cultivable. Partout où elle est passée, la délégation de la NSET a fait don de savon liquide, de gel hydroalcoolique et de masques aux producteurs pour les aider à se protéger contre le Covid-19. Lutte contre le coronavirus à l'aéroport international Niassinbe et Adéman, le directeur général de l'ANAC, dans un point de presse, a déballé toutes les stratégies mises en place au niveau de la plateforme aéroportuaire en matière de respect des mesures barrières. Robert Potokbich. Face au nouveau variant du Covid-19 apparu dans les autres pays, l'Agence nationale de l'aviation civile du Togo veut anticiper sur la situation. Le directeur général de l'ANAC, après avoir passé en revue, les mesures prises contre le Covid-19 au Togo appellent au renforcement du système de dépistage à l'aéroport comme dans les compagnies. Une rencontre sous forme de restitution des travaux du sommet de l'Umoa. Le Togo a été félicité. Le Togo est deuxième en Afrique, premier en Afrique de l'Ouest, dans l'espace Umoa. C'est dû à la vision de notre leader, le président de la République. Il faut innover, être proactif, être réactif. Prendre le avant. Les premiers cas de la résurgence d'Ebola sont déjà signalés sur le continent africain avec des décès en Guinée-Conakry. La situation inquiète. L'ANAC et le ministère en charge de la Santé réactivent le dispositif du système épidémiologique anti-Ebola. Pendant l'Ebola, nous avons mis à l'époque des mesures. Et ces mesures, nous ne les avons jamais levées. On avait dit, on les garde, bien qu'on avait annoncé. Et vous savez qui avait dirigé ça, c'était notre président. Nous avons réuni tous nos partenaires, y compris le ministère de la Santé, qui est venu nous rappeler les effets d'Ebola. Et ensuite, ainsi c'est pour voir dans quelle mesure nous allons réactiver ces mesures de prévention. Parmi ces mesures, le centre d'isolement de l'aéroport a été revu et que le dispositif de transport d'urgence de malades suspects a été mis en place. Et que le centre de traitement du CHU Campus aussi a été érigé et renforcé. Donc, toutes les dispositions sont donc prises dans notre pays pour empêcher l'entrée de cette maladie. C'est une approche intégrée qui sera faite de la prévention d'Ebola pour pouvoir suspecter et contenir les autres maladies épidémiologiques. Pour le directeur général de l'ANAC et la directrice de l'Institut national d'hygiène, le dépistage des pilotes et des hôtesses s'impose comme celui des passagers de toutes les compagnies au Togo. Le tableau de la pandémie se présente au Togo comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 6182, 97 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéris est de 5236, 57 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 865, le nombre de décès est de 81. Un communiqué du ministre en charge de la santé, le professeur Moussafa Miji-Yawa. Le Togo fait bonne figure en termes de lutte contre les maladies tropicales négligées. Avec l'appui des partenaires, le pays est arrivé à bout de trois d'entre elles. Il s'agit du verre de Guinée, de la filariose lymphatique et de la trypanosomiase humaine africaine. Le verre de Guinée, la filariose lymphatique ou l'éléphantiasis et la trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil. Ces trois maladies tropicales négligées sur les 11 ans initialement retenues par le Togo sont désormais éliminées sur l'ensemble du territoire national. Une performance qui confère au pays le statut du premier pays d'Africa subsaharienne en matière de lutte contre ces maladies. A cette deuxième édition de la commémoration en différé de 30 janvier, journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, l'heure est au bilan. Le Togo a pu éliminer la dragoculose, la filariose lymphatique et la trypanosomiase humaine africaine. Trois maladies et le Togo a marqué des points parmi plusieurs pays d'Afrique. Et notre objectif c'est d'aller à éliminer d'autres maladies, notamment l'oncocercose, contrôler aussi les chistosomiases. Il y a aussi la question des verres intestinaux, les maladies comme le pion, l'ulcère de buruli. Il faut que d'ici 2030 qu'on arrive à éliminer le maximum de ces maladies tropicales négligées. Une performance qui a pu être réalisée grâce aussi à l'appui technique et financier des partenaires. Depuis 10 ans que l'HDI appuie le Togo dans la lutte contre les maladies tropicales négligées, en particulier contre l'oncocercose, la chistosomiase ou bilansiose et les géo-elmentiases, on constate que les résultats sont probants. On voulait savoir au départ quel était le niveau de ces maladies. C'était en 2009, donc 5 ans après le traitement. Et on a constaté une diminution très importante du nombre de ces maladies. D'après l'Organisation mondiale de la santé, les maladies tropicales négligées affectent plus de milliards de personnes dans 149 pays. Chaque année, près de 2 milliards de personnes en sont à risque dans le monde. Pour sa part, le gouvernement compte renforcer davantage les actions afin que la lutte contre ces maladies soit effective et efficiente. Affaire de démission du Akpa Kujo Nomessi de son poste de conseiller municipal dans la commune de Dany 1. Depuis quelques semaines, elle fait grand bruit sur les médias. À cette affaire, la Cour suprême, qui a statué sur le dossier de son remplacement, a fait une sortie ce vendredi pour donner sa version des faits dans un point de presse. Et quoi est ça là ? Face aux professionnels des médias, le président de la Cour suprême du Togo situe l'opinion publique sur l'affaire Akpa Kujo Nomessi. Jusqu'en décembre 2019, le sieur Akpa Kujo était encore conseiller municipal du parti Mouvement des Républicains Centristes dans la commune d'Dany 1. Il sera remplacé suite à une lettre de démission qu'il aura adressée au ministre en charge de l'administration territoriale en date du 18 décembre 2019. Suite à cette lettre, il a été remplacé par le nommé Aueso Lélène, né à Kara, à Sonia également, résident à Dany, à PME, qui est quatrième sur la liste du même parti, à savoir le MRC. À travers différents courriers, M. Akpa Kujo, le monsieur, revient et conteste cette décision de la Cour en déclarant tout simplement qu'il n'a jamais écrit, encore moins signé, une lettre de démission qu'il aurait adressée au ministre de l'administration territoriale. Il affirme qu'il s'agit d'un faux et que si ce n'est pas lui qui a écrit, ni signé, donc l'auteur a comme ce qu'on appelle un usage de faux. La Cour suprême se déclare incompétente pour traiter d'une affaire de faux et usage de faux. La haute cour de justice renvoie donc le plaignant au parquet de l'homé. Ce faux qui lui a valu d'être remplacé par quelqu'un qui ne le méritait pas, étant donné que lui personnellement, il n'a jamais écrit, il n'a jamais démissionné. Et sollicite qu'on le rétablisse dans ses droits. Puisque là, c'est une démarche tout à fait régulière, acceptable, pour ne pas dire normale. Il y a juste à relever que le faux en tant que tel et son usage sont des délits bien prévus par notre loi pénale. N'importe quel citoyen qui s'estime être victime de ça va juste au tribunal, au parquet du tribunal et il porte plainte. Maintenant, si à l'issue du traitement de sa plainte, il est avéré que les faits qu'il a dénoncés sont bien constitués, il présente juste la décision judiciaire qui a constaté ça. Il présente ça à la Cour suprême, à l'endroit même où il a été procédé. A l'élection, à son rapprochement, et je vous le garantis, à la minute même, ou dans le temps qui suit, il est rétabli dans ses droits. Au Togo, faux et usage de faux en écriture est puni par le nouveau code pénal en 16 articles 670, 671 et 673. Pour avoir gain de cause, le plaignant devra saisir le tribunal de première instance de l'OMI. Le syndicat de l'enseignement supérieur du Togo privilégie les cours en ligne au détriment de ceux en présentiel. Il a spécifié ce matin lors de sa rentrée syndicale une rentrée effectuée sous le thème « Pédagogie et recherche universitaire à l'ère du distanciel et quels défis ? » Jean-Mandé, Sonia Méni pour reportage. À l'initiative du syndicat de l'enseignement supérieur du Togo, les enseignants-chercheurs syndicalistes responsables de l'administration universitaire ont répondu présent. C'est la rentrée syndicale 2020-2021, un moment sur la laine pour échanger et surtout participer à la construction d'idées pour se conformer aux exigences d'un cadre d'enseignement favorable eu égard à la crise sanitaire liée au coronavirus. La formation universitaire est au ralenti. Les cours en ligne s'imposent donc. Nous avons, depuis l'année passée dans les universités du Togo, changé le dispositif d'enseignement. C'est pour nous l'occasion cette année, au cours de cette rentrée syndicale, dans un premier temps, de marquer le début de nos activités académiques, ensuite de faire le bilan de ce qui a été fait l'année écoulée, et ensuite de prendre les dispositions nécessaires pour que l'année que nous avons entamée soit une année réussie sur tous les plans, et en dernière position, d'identifier les défis que chaque acteur, enseignant, étudiant, administration universitaire, autorité politique doit assumer. La pédagogie et la recherche universitaire à l'ère du distanciel. Les défis sont énormes. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche invite les acteurs à soutenir cette nouvelle pédagogie universitaire afin de renforcer les compétences et les aptitudes des étudiants. Il faut désormais la recherche qui donne des résultats. Des recherches qui donnent des résultats qu'on arrive à vendre. Des recherches qui donnent des résultats qu'on arrive à acheter. Que les syndicats nous fassent des propositions sur qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ou est-ce qu'il faut investir les moyens pour que notre université, nos universités ne soient pas des universités où on ne fait qu'enseigner pour sortir des cadres juste opérationnels, qui peuvent travailler de façon opérationnelle, mais aussi qu'on sorte des produits qu'on puisse vendre, qui soient vraiment des produits hautement appréciés de par le monde. Créé en 1991, le syndicat de l'enseignement supérieur du Togo-Est s'engage pour la défense de la gestion d'intérêts communs. Les travaux se poursuivent pour l'amélioration du cadre de vie et de travail de l'enseignement supérieur. Pour clôturer cette édition, le ministre des Armées communique. Les candidats, dont les non-figures dans le quotidien national Togo Press, sont retenus pour passer les concours d'entrée dans les écoles de formation des officiers en France. Les sessions 2021 qui auront lieu les 9, 10 et 11 mars 2021 à l'École du service de santé des armées de Lomé et Salle. Ils sont priés de se présenter à l'état-major général des forces armées togolaises le mercredi 24 février 2021 pour les formalités administratives. C'est un communiqué élu de la ministre des anciens combattants. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'est un communiqué, excusez-moi, c'est un communiqué du ministère des Armées. Voilà. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous. Sous-titrage ST' 501